Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bon repos pour la nouvelle année. Alors, on va commencer là, j'ai déjà parlé des choses, mais je vais vous montrer ce qui est plus important, des formes que l'on peut mettre, les textes et aussi comment on prépare un médium. Voyons, pour commencer, comment faire des textes pour votre logo. Alors, on va marquer « New logo » par exemple, ce n'est pas très fin de niveau, c'est juste pour l'exemple. On met en Capitaine, on choisit la police de caractère que l'on a envie pour un logo, c'est vrai que c'est un peu plus… On n'est pas obligé de rester dans quelque chose de très strict, on peut mettre ce que l'on veut, de la lettre sur l'ignée, un couleur… Vous choisissez, si vous t'y voyez, en fonction de la couleur que vous faites, faites votre point de vue. Donc, voici mon texte, je vais le mettre à côté pour un moment, et on va voir ce que l'on fait avec. Vous pouvez faire beaucoup de modifications. Maintenant, nous allons choisir de faire des formes, même s'il est possible de faire un nouveau uniquement avec votre texte. Alors, vous avez vu que l'on a été cherché dans la section un café, et là, vous choisissez un délimètre, un petit peu plus gros que celui-là, mais la couleur un peu jaune. Et maintenant, je vais insérer une autre forme pour vous montrer que l'on peut faire beaucoup d'autres choses. Regardez-vous, maintenant, on fait un cercle, un cercle qui peut devenir un nirvana. Presque tout à l'heure, voilà. Vous pensez, vous avez plein de possibilités. Je suis sûr qu'on s'en raconte comment notre PowerPoint est intéressant pour y mettre tout ce que l'on veut. Alors, on va avoir une autre forme, un triangle. Vous avez vraiment un autre triangle, c'est assez amusant. On va avoir un petit poids jaune qui permet d'un exemple point du triangle, ou rouges, c'est-à-dire qu'on a déplacé à droite à gauche, c'est-à-dire que c'est très original. Maintenant, on va aller prendre une autre forme. Alors, par exemple, on va faire avec une effemmenide, ici, ici, on dessine ce que l'on veut. Et on va pouvoir mettre tout, modifier cette forme. Une fois qu'on l'a repris pour que ça soit mieux, on va être en jaune, ou plutôt en bleu. Et on va aller, au moins d'ici, les points. Ok, ja, sur les points. Et vous voyez, vous voyez, vous avez plein de petits points, si ça t'as ajouté, surtout que les petits points, tout vous allez pouvoir, au moins d'ici les, pour faire des faules, des chaillotes. Maintenant, je retombe une autre forme, là, puisque l'on a le choix. On va aller chercher une forme en cœur, par exemple, et dans le terme, bien, regarde, comme le triangle, on va pouvoir, on va pouvoir, on va toucher les points. Là, où il y a donc, sur le cœur, on a les petits points qui sont nés. Ici, vous avez possibilité de changer les frangres de votre couleur. C'est le cœur de la maladie, là. Là, maintenant, on va chercher une autre forme, par exemple. En fait, c'est toi, là, où il s'agit de j'aime. Alors, les clés, là, dont on peut aussi modifier les points pour faire, de pouvoir être pris sur votre intestin. Voilà. Vous voyez que ça change. Vous pouvez prendre l'éclair, ça ne ressemble plus à l'éclair. Voilà. Vous faites un peu de précipient aujourd'hui, donc, les formes 3D, que vous pouvez mettre en 3D, dont vous pouvez quand même vous servir, à condition de ne pas jusqu'être en tant qu'une âge. Donc, on va chercher les formes en 3D, elles arrivent, elles sont là, hop, et on a choisi une, bon, je vais en choisir une ligne au hasard. On va prendre, c'est ici un peu le S-U-G-A-T-I-A. Derrière, elles servent la forme. On va la mettre un petit peu plus petite, pour que ça puisse s'insérer un peu sur les autres. On la met dans le sens que l'on veut, ou que ça classe, voilà, ce que l'on cherche. Avec des signes un petit peu, voilà. On peut la faire bouger, voilà. Et pour que l'on puisse, après, s'en servir comme support pour notre coin de go, il va falloir faire l'enregistrement, pour qu'on fait un copier de cette forme, et on le compte comme une image. Et du coup, on a l'image, et on n'a plus de forme, et on pourra écrire bien ce qu'on veut. Sous, voici les images que j'avais préparées pour vous montrer. Mais maintenant, on va passer à la pratique pour mettre du texte dans nos formes. Maintenant, nous allons copier une de nos formes. Nous allons aller sur la page « Mes textes » et avec un petit « Mes textes » que nous avons fait, et on va essayer de nous garder dans une forme. C'est-à-dire que, en copiant, on fait, quand on veut, et non pas, avec une place sur les colis. Sinon, vous ne pouvez plus la modifier. Vous pouvez commencer par le fond, vous pouvez voir ce que nous voulons, vous voulez être fondé gradé, et là, on va choisir les différentes couleurs que nous voulons mettre à votre logo, pour que ce soit un peu fun, vous pouvez n'être tout cas d'acte défait sur votre image. Donc, en avez-vous, j'ai l'air. Je vous laisse regarder. Les couleurs ont été choisies, avec un effet brillant au milieu du logo. Et là, vous allez pouvoir choisir notre texte, je vais mettre, que je vous mets, mais il faut toujours, de ce que vous voulez. vous pouvez même, aussi, hop, voilà, il va être un peu plus maraud, et vous avez le choix d'être, c'est-à-dire que, si vous pouvez très bien les traiter, un petit peu plus connu, pour ne pas qu'il soit de droit, ça va être au bout, en général. Vous avez beaucoup de possibilités de, de plus tenuser vos logos, donc, n'hésitez pas, regardez, essayez. et si vous n'essayez pas, on ne sortez pas. Ce que, ce qu'on n'a pas donné. Maintenant, on a passé, au forlain, avec, étrangèrement, des reflets, des ondes, bon, ce qui est le plus intéressant. On peut faire, un petit tour, mais il ne faut pas, en abuser, parce que, disons, tout ce qu'il y a un peu plus short, que vous pouvez régler, la langue des taux, il y a, de la couleur, par deux langues, etc., dans les règles. Mais, il ne faut pas, en a disé, voilà. Un peu, il y a un peu, des reflets, des éclats, etc., mais, je ne vous conseille pas, parce que, on ne va pas voir, tout ce qu'il y a, ou, tout le cas. on va plutôt aller dans, un petit, 3D. Maintenant, il va falloir que nous, mettions l'autre, texte, dans l'autre, logo, je nette. Je vais faire, les analyses, pour que ce soit, facile, et ça, je vais mettre, en la première plan, puisque, le texte a été fait, avant, on ne veille pas, le texte, Donc, on met, le texte au milieu, dans lequel, il va falloir, concentrer, le texte, on va, donc, mettre, notre texte, sur notre logo, au premier modèle, et, puis, on va passer, au second, on copie, et, entrever, pour être, notre forme, dans notre tâche, pour pouvoir en faire, tout ce que l'on veut, et on va, du temps, reprisage, et, on va, le texte, on va, prendre, le texte, pour, faire, un copier, et, coller, quand on veut, pour mettre, le même, voilà, de police, de caractère, il faut, dire, que j'ai fait, pour la police de caractère, on peut, aller, mettre, notre texte, dans notre logo, on va, d'abord, faire, avec, le premier, mot, et, on va, ensuite, ici, mettre, le, ce mot, pour, le mot, voilà, pour être, la police, on est, avec, la commandeure, on fait, tout ce que l'on veut, on est, pour cette partie-là, on vient, mettre, dedans, mais, il faut, on sélectionne, au vin d'enfant, là, de la fleur, mais, on a, le texte, et, on clique sur, la baisselle, et, on choisit, les différentes femmes, que l'on veut donner, un autre, texte, on va prendre ça, pour celui-ci, on voit, une langue, en dire, pour eux, et, on voit, qu'ici, sur la gauche, on a, un petit point jaune, et, avec, un petit point jaune, on va pouvoir régler, une langue, de, l'importance, du sec, si on veut que ce soit, plus CV, ou moins CV. On va, maintenant, pouvoir s'occuper, de la deuxième partie, du texte, pour l'autre, on va aller, bien sûr, au même endroit, et, ici, on va choisir, la partie basse, de l'abordée, voilà, tout de suite, on va régler, pour que ce soit, toujours, grand, voilà, on aborde un peu, la police de caractère, ou, bien entendu, en ce qui concerne, la faute qui se trouve derrière, vous pouvez, comme pour le premier, régler, la couleur, les effets, la profondeur, etc., etc., et, même pour votre texte, vous pouvez modifier sa direction. là, il y a un like, là, avec la faute, vous voyez qu'il y a 3 euros, que nous allons mettre, ici, copier, coller, avec le contrôle vert, pour que nous puissions, le modifier, comme cela nous plaît, ou pas. Alors, on va ajouter, le texte, de la même façon, qu'on a fait, pour l'autre, on va remettre là, pour être, un peu plus, et, mieux, ensuite, on va ajouter, une icône, à notre, un, 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 Cela n'est pas vraiment plus de changer la coulire et de donner une code pour un être plus en valeur. Maintenant, vous allez pouvoir y mettre votre texte. Si vous faites un coup de coulir du texte, il faut pouvoir l'agiter dans un mot de couronne. J'enlève l'espace. Je les tiens depuis pour pouvoir répondre. Au bonheur, c'est le meilleur. Et je change la direction si on est bien. Et on va les mettre à peu de venteur. Pour faire une bonne dimension, vous allez les mettre à l'endroit où vous allez choisir sur votre nouvel. Et vous avez la possibilité de modifier son emplacement en vous faisant des flèches qui sont sur le cavier. C'est parfois beaucoup plus facile. Et là, on la porte encore un petit peu d'estime. On ne le voit pas assez. Et on le remplace. Alors, on va, par exemple, regarder l'étoile. Vous voyez, il y a ici un petit peu de joueur. Donc, ça va permettre de changer la cordeure et la fabule de cette étoile. À sa base, vous pouvez aussi choisir une autre étoile avec beaucoup plus de hache. Comme ici. Inhaler Heater. Et par exemple, vous pourrez la modifier avec un petit point jaune qui ne se trouve pas mécure. Donc, cette étoile, vous pourrez soit vous en servir. Pour faire une fois, vous pourrez que vous pourrez la rajouter sur votre colloquine. Il va en être de même pour toutes ces autres formes, que ce soit des formes aviatoires ou des formes en barbeau ou tout ce que vous voulez. Il ne reste plus qu'à faire fonctionner votre imagination pour pouvoir créer des boulots haut facilement avec PowerPoint. Pensez toujours que vous avez la possibilité de modifier les couleurs, les gouttes ou les effets, comme pour une autre qui m'arrange. Et du coup, ça peut avoir un goût tout à fait obtenu en un goût bien plus sabbatique. Mais, cette fois, la fin de 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 la fin, vous pouvez jamais étudier. Avec un livre de préjugés, vous pouvez le rajouter et vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Croyez-nous, le texte, nous allons voir deux, trois effets de texte. Vous pouvez prendre une zone de texte à l'occupe de ce que vous voulez, par exemple, une nouvelle année. Le texte est en plein d'autres. Ça arrive à grand-d'acte. Et regardez ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, vous avez toutes les possibilités de choisir. Tout vous donnez la police de caractère et tout ce que vous avez déjà vu. Et une fois que vous avez choisi votre police de caractère, vous pouvez venir dans la forme. Et vous avez l'effet de texte. Et là, vous donnez l'effet comme vous le souhaitez. Et bien, vous avez sur les deux questions les formes. Et vous pouvez aussi utiliser les points de l'espace de votre texte pour jouer et naître dans l'espace que vous souhaitez. Et ainsi réaliser un cercle de dames que vous pouvez après mettre aux dimensions que vous souhaitez. Toujours avec les arcs qui se trouvent tout autour de votre nom. Et vous pouvez aller voir dans les effets du texte. Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez utiliser. Il faut juste essayer pour pouvoir faire de nouveaux pixels originaux. C'est plus important que l'originalité. Et qu'il commence quand surtout, c'est que vous avez envie, à exemple ici, vous pouvez mettre l'ordre différent en vous servant au début de ce point jaune qui se trouve sur le côté. Voilà. Chaque effet a une possibilité de modification. Donc, profitez-vous. Et j'en profite donc pour vous souhaiter une très très bonne année 2024. faite de présentation de Bologou et de tout ce que vous pouvez faire dans les propos. Passez à vous abonnez-vous et à donner votre avis et nous demandez conseils si vous en avez besoin. pour ce qu'on vous souhaite. Pour ce qu'on vous souhaite, on se met à une prochaine vidéo. A ta vie de temps ! 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 Sous-titrage ST' 501